...abordable. Alors on passe à Jean Jeunet, qui est connu aujourd'hui. Je suis connu, bien. Oui, comme c'est curieux. On aurait pu penser que vous connaissiez très bien Simone Devoir. C'était adorable, mais qui curieusement m'avait demandé un jour de venir voir, dans le plus grand secret, dans la clandestinité, un film qu'il avait fait, et qui était génial, comme tout ce qu'il faisait, mais qui était un film érotique, homosexuel et érotique. Alors évidemment, tout ça se passait dans l'intimité. C'était un homme, pour le plus que je l'ai connu, je ne peux pas vous dire que c'était intime avec lui, mais très touchant et très bouleversant, parce qu'il était écorché vif. Alors c'est l'écrivain quand même du scandale, qui a fait scandale. Est-ce que ses premiers livres ont vraiment fait autant scandale qu'on le dit aujourd'hui ? Ses premiers livres, oui. Ceux qu'il a écrits en prison. Parce qu'il faut rappeler quand même cette trajectoire de Jeunet, qui est quand même très très singulière, puisqu'il est non seulement enfant de l'assistance publique, maison de correction, déserteur, quand il s'engage dans la région étrangère. En prison, il a fait toutes les prisons d'Europe. Et ça a été long. Je veux dire, il avait plus de 30 ans qu'il était encore en prison. Ça, ce n'est pas des pécadilles de jeunesse. Et c'est en prison qu'il a commencé à écrire, et qu'il a écrit, je crois, Notre-Dame des Fleurs et Le Miracle de la Rose, qui sont des livres somptueux. Alors, le premier, c'est Le Miracle de la Rose, qui est paru en 44 chez un petit éditeur, l'Arbalète, chez Marc Barbeza. Oui. Alors, à l'époque, c'était des livres interdits, parce que des livres érotiques et homosexuels, tout à fait interdits. Alors, ce qui est étrange chez Jean Jeunet, en ce qui concerne sa prose, c'est qu'il écrit comme Madame de Lafayette. C'est une langue extrêmement châtiée, raffinée et presque précieuse. Et ses livres sont de purs chefs-d'oeuvre. Alors, est arrivé le théâtre, c'est-à-dire Les Bonnes, qu'il a donné à Jouvet. Il était en prison, et il sortait de prison quand Jouvet a monté Les Bonnes. Et Les Bonnes, c'est un peu comme une pièce de Shakespeare. Elle a été jouée dans le monde entier, de toutes les manières, par tous les metteurs en scène. Et on ne peut pas l'abîmer. On peut, quelquefois, en faire de très belles représentations. En tout cas, on ne peut pas l'abîmer. La pièce sort indemne. C'est une pièce... Alors, tout le théâtre de Genet, il y a les bonnes... Les nègres, les paravents, haute surveillance. Oui. Alors, vous, excusez-moi, je disais peut-être pas tout. Et toutes les pièces de Genet ont en commun qu'il en fait l'objet d'un cérémonial. N'est-ce pas? Pour lui, le théâtre devait absolument décoller tout à fait de la réalité. Alors, il y a eu le scandale des paravents. Oui, le scandale des paravents. Le scandale des paravents, le soir de la Générale, évidemment. Vous y étiez? Oui, j'y étais. Il y a des jeunes gens très excités qui sont venus jeter des boules puantes et hurler parce que c'était une pièce antimilitariste. Le ministre de l'Intérieur de l'époque a demandé qu'on retire les subventions, qu'on supprime les subventions au théâtre de l'Odéon. Mais comme c'était Malraux le ministre de la Culture, je veux dire qu'il a renvoyé ce ministre à ses chères études d'une phrase. Et ça a été terminé. En fait, ça n'a pas fait un scandale très longtemps. Et alors, il faut dire que Jean Genet était joué à la comédie française. Oui, le balcon. Le balcon. Mais, néanmoins, ça me paraît très important de le dire. Il ne faut surtout pas récupérer, Genet. Genet n'était pas un anarchiste banal. C'était profondément, au vrai sens du terme, un ennemi de la société. C'est quelqu'un qui avait une morale, une morale très rigide, mais qui était une espèce d'antimoral. N'est-ce pas? Là où la morale commune voit le bien, il voyait le mal. Là où elle voit le mal, il voyait le bien. Et il a été vraiment fidèle à cette attitude jusqu'à la fin, je crois, à la fin de ses jours. Alors, ce qui est assez pathétique, c'est qu'il n'a pas écrit, en fait, depuis presque 25 ans ou 30 ans. Il faut dire qu'il a toujours été du côté des exclus, des assassins, des marginaux, des badis. Oui, mais les marginaux sont des gens qu'à la rigueur, on pourrait intégrer. Tandis que Genet n'est pas un homme qui a eu une jeunesse difficile et puis qui s'est intégré ensuite par l'écriture. Il ne s'est jamais intégré. Il n'est absolument pas récupérable. C'était l'indien, mon noir. Je crois qu'il faut lui rendre à la fois, il faut lui rendre cet hommage, d'une certaine manière. J'ai lu aussi la prêve, vous l'avez lu aussi. Il y a des formules, Jean Genet suscite les bonnes formules. La Croix a dit de lui, c'est le braqueur de l'écriture. Je trouve ça assez joli. Oui, c'est beau. Sinon que son écriture est tout à fait classique. Oui. Son écriture est noble. Je ne sais pas d'ailleurs, est-ce qu'il a travaillé beaucoup, cette écriture, ou est-ce qu'elle est une écriture spontanée ? Je crois qu'il a dû la travailler. Oui, mais enfin, un monsieur qui écrit en prison, où il a quasiment toujours vécu autour de 30 ans, on imagine bien tout de même qu'il n'a pas dû travailler son style. Il y a quelque chose de spontané chez lui. En tout cas, il y a une recherche spontanée, disons, d'un certain style. Et puis enfin, je terminerai par Corelle de Brest. Corelle de Brest. Et puis, Pompe funèbre, que je ne connais pas du tout. Tous les précédents livres étaient dans la collection Folio, et ces deux-là sont dans la collection L'imaginaire. Alors, il paraît qu'il est mort à l'hôtel, ce qui va bien avec son personnage. C'est vrai, oui. Un cancer de la gorge. Un cancer de la gorge qu'il avait depuis très longtemps. Très bien. Eh bien, quelqu'un parmi vous veut ajouter quelque chose ? Peut-être Florence Delay, non ? Très bien. Moi, j'ai bien connu Jean Genet, et je l'aimais beaucoup. Vers 1950, 1952, il venait souvent à déjeuner chez nous. Il était adorable. C'était un petit peu battant. Il avait l'air d'un Verlaine cycliste. Un Verlaine... Voilà, la formule de... Vraiment, Jean Genet allait déjeuner chez vous. Ça, je l'ai dit, ça a été un grand ami très longtemps. C'est pacifique dans les relations. Et vous l'avez pas vu ? On s'est un peu perdu de vue, oui. C'est les choses qui arrivent. Bon, merci, François Giraud. Merci à tous. Bonsoir et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada